Si est-il en toute discrétion que le chanteur Jean-Baptiste Guégan s'est marié. Le sosie vocal de Johnny Hallyday et vainqueur de la France a un incroyable talent édition 2018 a dit oui à Virginie Bustin le 18 juin 2022 dans un cadre bucolique dans le nord de la France, à Vieux-Condé à la frontière belge plus précisément et selon les informations exclusives de France dimanche. Si est-il le père de la mariée lui-même, mère de la ville, qui a célébré leur union. Un bonheur pour l'artiste de 39 ans, déjà papa de trois enfants, qu'il a partagé en présence de Michel Mallory, parolier du taulier qui lui a écrit les titres de son album puisque si est-il écrit, mais aussi de Frédéric François, venu amicalement. Séparé depuis octobre 2019 de sa compagne Nadege, Jean-Baptiste Guégan s'était paxé en 2021 avec celle qui est désormais sa femme, d'après le magazine Nord Eclair. Les tourtereaux ont célébré la noce dans le village de Ernie, on imagine dans censure des tubes de l'inoubliable artiste qui est décédé en 2017. A l'aube de ses 40 ans, l'artiste originaire de Trégueu dans les Côtes d'Armor continue d'avancer sereinement dans vie, sur le plan personnel comme professionnel. Après un concert à la Core Arena le 25 mars dernier, Jean-Baptiste Guégan a sorti en septembre le titre Le Pays d'Armor extrait de son troisième album à paraître. Ce disque succède à rester le même sur lequel Mark Lavoine et Slimane avaient collaboré. Je disque succès français. Sous-titrage ST' 501